On va passer sur des conseils de cuisine. Déjà, il y a deux types de viande. La première qui a une valeur de 1 point, c'est celle à ramasser sur les cochons, les mammouths et les monstres. Et celle qui vaut 0,5 point à ramasser sur tout type d'oiseaux, les dindes et les lapins. Alors, là déjà je vais vous montrer comment tuer ces dindes rapidement, car c'est utile par tout le monde. Soit on les convient dans un mur, soit comme on va le voir un peu plus tard, on les tue dans un piège. Alors, cette dinde donne à chaque fois deux morceaux de viande. Ces petits morceaux ont chacun la valeur de 0,5 point, comme je vous l'ai dit. Alors, pourquoi c'est important ? Car les recettes ne comptent pas le nombre de morceaux de viande que l'on ajoute, mais elles comptent la valeur de la viande incluse dans les ingrédients. Donc, deux morceaux de dinde vaut 1 point. Et ne pas oublier, on peut également utiliser la viande de monstre si on manque d'ingrédients, car une viande de monstre ne changera pas la recette et a toujours la valeur de 1 point de viande. Donc voilà. Alors là, on est passé sur le jambon au miel. Vous voyez, j'utilise un morceau de viande de monstre et deux morceaux de miel. Il faut 1,5 point ou plus de viande pour cette recette. Donc, on a mis deux, c'est parfait. Et on obtient ceci, qui a une valeur qui nous donne 40 points de vie, 75 points de faim et 5 points de sanité, ce qui n'est pas rien. Le miel est quelque chose que j'adore utiliser, car il permet, en utilisant très peu d'ingrédients, de faire plein de recettes. Vous voyez, on met un ingrédient de chaque dedans et on va mettre 3 morceaux de miel à chaque fois. A savoir que le miel par lui-même ne permet pas de faire de bonnes recettes, ça donne de la gousse qui ne donne rien du tout. Et là, en dernier, je vais vous montrer ce qu'on obtient avec deux morceaux de monstre. Car, peu importe ce que l'on ajoute, avec deux morceaux de viande de monstre, on aura toujours des lasagnes de monstre qui, elles, contiennent des vies d'acédité. Donc voilà, on passe un peu le temps et on obtient ceci. Vous voyez, en dernier, la lasagne de monstre a fait perdre 20 points de sanité, 1 point de vie, mais redonne 37 points de faim. 37,5 exactement. Ça peut être utile en cas de soucis. Là, on va voir pourquoi les buissons de baie perdent leur fertilité. C'est très simple. Regardez, vous voyez, ces deux buissons-là, il n'y a pratiquement pas de baie sur leur dessin. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas pleins et lorsqu'on les ramasse, ils perdent leur fertilité. Celui-ci était plein, le prochain aussi. Et donc, pas de problème, ils ne perdent pas la fertilité. Regardez celui-ci, il n'est pas plein. Et hop ! Alors, cette recette, elle est excellente. Elle donne 150 points de faim, 20 points de vie et 5 points de sanité. Elle demande 3 points de viande et peu importe ce que vous mettez ensuite. Vous voyez là, 3 points de viande. Là, par contre, vous allez voir, je n'en mets que 2,5. Vous allez voir que celle-ci, là, ne va pas réussir car je n'aurai pas obtenu ces 3 points. Donc, une fois que vous avez mis vos 3 points de viande, vous pouvez mettre n'importe quoi d'autre. Et vous obtenez ceci qui est vraiment excellent pour remonter la faim d'un coup. 150 points, c'est vraiment tout ce qu'on a besoin. Merci d'avoir regardé, à bientôt. N'oubliez pas de regarder mes autres vidéos de Don't Starve si vous êtes intéressé.